Bonjour tout le monde, ici le Prof et bienvenue à cette nouvelle vidéo tutoriel sur GameMaker Et aujourd'hui au menu, deuxième tutoriel bien sûr qui faisait partie intégrale, intégrale ou intégrante Elle faisait partie du package de GameMaker Studios qui sont toujours disponibles Et je vous conseille fortement de faire comme moi, de les faire et après ça de pouvoir les tester Pour savoir un petit peu qu'est-ce que les tutoriels vont vous apprendre Parce que l'objectif, je vous le rappelle, c'est qu'étant donné que nous avons pris le temps de changer de logiciel GameMaker Parce que nous sommes rendus avec le GameMaker Studio, parce qu'avant nous étions avec le Pro version 8 Bien, on a des tutoriels intégrés au logiciel et je me suis donné le devoir de faire la plupart des tutoriels qui vont être intéressants Je pense qu'il y en a 12, j'avais fait un petit compte, je pense qu'on n'arrivait pas loin de 12 Et en même temps, tant qu'à les faire, je me suis dit pourquoi pas les mettre en vidéo et vous les présenter Puis en même temps, si moi j'apprends des choses, sûrement que là-dedans, ça va vous apprendre des choses aujourd'hui Comme vous pouvez voir, l'image ne bouge pas beaucoup, mais ce n'est pas grave, ça va bouger tantôt En passant, on est parti pour 1h12, ça fait que vous pouvez mettre la vidéo sur pause, aller vous faire un petit café, une petite collation, parvenir, puis faire ça en même temps Parce qu'on s'entend qu'on a quand même pour un petit bout En passant, aujourd'hui, pour la première fois, c'est une nouveauté, nous faisons des scripts C'est la première fois dans mes vidéos que je ne fais pas simplement utiliser que les petites fonctions aux objets Non, non, il y a vraiment du script J'ai vraiment pris la peine de regarder c'était quoi les scripts qui étaient indiqués Et je les ai moi-même retapés Il reste à savoir si je vais être assez motivé pour vous mettre les scripts sur ma chaîne YouTube Mais sûrement que je m'en rangerai pour les ajouter, bien sûr, pour faire du copier-coller Étant donné que moi, mes scripts fonctionnent Mais quand même, sincèrement, moi je vous conseille d'étaper Parce qu'en même temps, en les tapant, vous prenez plus le temps d'les apprendre Ça, c'est juste logique Si vous prenez le temps de taper la variable speed Au lieu de faire simplement un copier-coller de tout le package Et vous avez plus de chances de vous rappeler, bien sûr, des différentes fonctions que vous allez demander au jeu En passant, chose importante à noter Cette vidéo est la première partie de deux parties Je vais le faire en deux parties parce que je vais arrêter un moment donné dans la vidéo Parce que le jeu est faisable On peut jouer, l'expérimenter Et par la suite, bien, ça sera la deuxième vidéo On va simplement bonifier le jeu Et vous allez au moins le finir Parce qu'étant donné que mon objectif dans les vraies vidéos tutoriels du Game Maker Studio Pour créer un vrai jeu, un peu comme j'ai fait Castlevania Ou Mario, si vous avez déjà vu peut-être cette courte série Bien, mes vidéos tutoriels vont durer beaucoup moins longtemps qu'une heure C'est sûr, ça va être beaucoup plus court Je ne veux pas faire des vidéos d'une heure Mais étant donné que ce sont des tutoriels Et je me suis dit, je vais les faire Je vais essayer de les comprendre Au moins d'exécuter ce qu'ils disent On ne comprend pas toujours tout ce qui est écrit, malheureusement Mais je me suis dit, je vais au moins prendre le temps de faire ce qui est indiqué Parce qu'en plus, vous pouvez lire C'est pour ça que je laisse quand même le texte longtemps Bien, je me suis dit, je vais le faire Je vais tout capturer Et après ça, je vais prendre le temps de commenter comme je fais en ce moment Mais là, il faut réaliser que Tout ce que j'ai fait a pris quand même une heure et douze Pour réaliser le jeu demandé Et un petit peu par paresse, sincèrement Bien, vous voyez ça comme ça Soit que c'est de la paresse Ou soit que j'ai le goût de vous mettre des vidéos plus fréquemment Des vidéos tutoriels Bien, je me suis dit, si je skip un petit peu le montage Simplement, parce que je pourrais, j'aurais pu couper plein de petits bouts Mais ça, c'est extrêmement long à faire Je me suis dit, ok, on y va avec la vidéo brute comme ça Et en même temps, ça reste quand même une heure et douze C'est pas trop abusé Parce que j'ai déjà fait des vidéos beaucoup plus longues que ça Pour le tutoriel Et je pense à le tutoriel sur Flappy Bird On débute maintenant Comme vous pouvez voir, on est déjà dans l'action On est déjà passé à la deuxième page du tutoriel Et aujourd'hui, bien là, en ce moment On nous fait fabriquer les images de briques Je vous rappelle qu'il y a plusieurs possibilités Quand on veut créer des éléments Ici, dans ce cas-ci, c'est un sprite Qui représente, bien sûr, une image On peut soit aller dans Ressources Et faire dérouler le menu Et pour sélectionner de créer un sprite On peut aussi cliquer avec le bouton de la souris Le bouton droit de la souris sur le dossier sprite Qu'on retrouve, bien sûr, dans le petit menu en ce moment Complètement à gauche Parce qu'on voit Sprite, Sound, Background, Path Sprite, Font, Timeline, Object, Room, tout ça On peut faire ça Ou on peut aller directement dans le menu en haut Sur toutes les petites icônes On peut cliquer directement sur le petit Pac-Man vert Et ça revient à la même chose Au fin de compte, on va rouvrir à nouveau Le sprite Property La propriété du sprite Et on a le nom On peut loader comme on a fait là Bien sûr, l'image de la brique Trois manières d'accéder à cette fonction Pour, à fin de compte, créer en ce moment un sprite On nous demande de souvent centrer Est-ce que c'est quelque chose que je ne faisais pas Moi, je ne centrais jamais mes objets Je me fiais toujours au petit coin C'est quand même, à quelque part, peut-être une bonne chose De toujours penser à centrer ses objets En tout cas, quand on veut le placer à un endroit C'est beaucoup plus facile de cliquer Et dire qu'on veut que cet objet-là soit parfaitement là Quand il est centré Petit coup d'eau On voit que j'ai créé la brique On va aussi créer, bien sûr, d'autres objets Comme la plateforme Qui va nous permettre de faire bondir la balle Parce que je n'ai pas dit c'était quoi le projet Vous avez peut-être vu, vous avez peut-être deviné Mais le jeu, c'est un classique casse-brique On a une palette On a des différentes briques Et on a une balle Et à chaque fois que la balle casse une brique Au départ, ça part que la balle est sur la palette Ou plus ou moins Et nous, on doit faire rebondir cette balle Sur la... Bien, à la base, c'est censé imiter le tennis un peu Une raquette Ou la barre solide Je ne peux pas vraiment y donner un nom Parce qu'ici, c'est ball, disons que c'est... Ou le bat Le bat, c'est un bat Un bat de baseball Mais... Cette... On va l'appeler raquette Même si ça ne ressemble pas à une raquette Mais cette raquette-là Fait que ça fait rebondir la balle L'objet balle Et ça va arriver sur les briques Et ça va faire disparaître les briques Et bien sûr, en éliminant une brique La balle revient vers la raquette Pour, à fin de compte, au fur et à mesure Essayer de taper le plus souvent la balle possible Pour briser toutes les briques Pour passer à un autre niveau Ce qui peut être quand même intéressant J'ai eu quand même une petite idée Il va rester à voir si je vais la développer Mais je me suis dit Qu'après avoir, bien sûr, fini Le tutoriel sur ce petit jeu Étant donné qu'on va avoir investi Quelques heures Sur la création Je me suis dit que ça pourrait être intéressant D'investir une dernière vidéo Tutorielle Simplement pour embellir le jeu Et peut-être ajouter d'autres niveaux Pour que ça soit de plus en plus difficile Ou des petites fonctions différentes Qui pourraient permettre que ça soit intéressant Mais ça, on verra par là-dessus Si vraiment j'ai goût de le faire On est rendu, bien sûr, à l'étape Où on modifie le masque de la balle Parce qu'on a créé la balle On a modifié le masque On a fait, comme les indications On a fait en sorte que la balle puisse avoir Une boîte de collision en ellipse En cercle dans ce cas-ci Parce qu'on a vraiment ajusté en rapport à ça Parce que, il faut faire attention L'image n'est pas automatiquement la boîte de collision On pourrait avoir un personnage très défini comme Mario Mais avoir une boîte de collision très, très carrée Ça fait que ça, il faut faire habituellement attention à ça Pour s'assurer que l'image qu'on voit C'est la même chose pour la boîte de collision Par la suite, vous voyez On a mis le sprite suivant Qui est un mur Ça va être le mur Il va être invisible, cet objet-là, dans le futur Mais c'est l'objet de mur Qui va faire en sorte que la balle va rester Dans l'environnement de la room En tout cas, s'il n'y a plus de briques Si ça rebondit sur les murs Qu'on ne voit pas Qu'on ne verra pas Mais la balle va revenir C'est un classique Ça, des cases-briques Il y en a eu sur plein de consoles Mon premier que j'ai connu Ça s'appelait Breakout C'était sur Atari 2600 Je l'avais à l'époque À l'époque, j'avais un super Breakout Pour ce qui est Breakout Oui, je pense que je l'ai eu J'ai réussi à mettre la main dessus Par la suite Breakout Puis j'avais, c'était les petites manettes Avec la petite roulette On débute On continue On continue par la création d'objets Vous savez, c'est toujours la même procédure On crée les images Et après ça, on crée les objets Et on sert de ces objets Là, en ce moment, on est en train de créer l'objet de mur Wow! Pour simplifier la chose On utilise beaucoup l'anglais Pour nous permettre, dans ce cas-ci De ne pas faire de faute de frappe Au niveau des accents Étant donné que les accents Je ne vous les conseille pas du tout Et les majuscules aussi Il faut essayer d'éviter habituellement En tout cas, moi j'essaie d'éviter Les majuscules Et les accents Pour éviter de faire des conflits Ou des erreurs Dans les Dans les variables Oui, c'est ça Ici, comme vous pouvez le voir On va enlever le visible Ça veut dire qu'il devient invisible L'objet devient carrément invisible Ça veut dire Quand on le met dans la room Quand on est en train de modifier les objets Dans la room On voit bien sûr l'objet Mais Quand l'objet On fait démarrer la room On ne voit plus cet objet Il devient invisible Et c'est voulu C'est voulu On ne veut pas le voir D'un, il n'est pas beau l'objet Puis de deux C'est inutile Parce que ça C'est quelque chose On n'a pas besoin de voir les murs On voit juste l'action Que ça frappe le côté Puis ça revient Puis c'est bien correct Comme ça Ça, c'est bien pratique Après ça On va créer Comme tu peux voir ici L'objet Qui va servir De briques Ça, c'est une autre chose Qu'on peut créer On va, voyez Ici, on passe par le menu Ressources Et on va cliquer Sur l'objet Et ça nous ouvre Bien sûr La propriété De l'objet On renomme Toujours Avec Dans ce cas On est un objet Obj Pour objet Avec une petite ligne En dessous Et on sélectionne Après ça Le sprite Qui est bien sûr Le sprite De la ligne Et après On va L'éditer Pour Pouvoir Modifier Sa couleur Ça, c'est quand même Quelque chose D'assez intéressant Dans Le Dans le projet Si je ne me trompe pas On va modifier Plusieurs fois La couleur Et quand Ça reste quand même Juste un objet Mais avec Plusieurs possibilités De couleurs Vous allez voir C'est quand même Intéressant Ce bout là On rentre dans Le petit Menu Le paint Si on peut dire Le photoshop Non, c'est vrai C'est pas vraiment Un photoshop Mais c'est plus Un petit paint Un petit logiciel Qui va nous permettre Bien sûr De modifier Pour ce cas-ci La couleur De De la brique Étant donné Que je pense Qu'on va en faire Cinq ou six couleurs Différentes Qui va nous permettre Qu'on va ouvrir Bien sûr Notre jeu Je pense De manière aléatoire Ça va mettre Des briques De différentes couleurs Si je fais pas d'erreur Je pense C'est aléatoire Mais faudrait vérifier Faudrait vérifier Ça fait que On copie l'image Et après ça On la colle À nouveau À côté Et on va Sélectionner l'image Hein Et après ça On va aller Modifier la couleur Ça prend un peu de temps Comme ça Vous voyez On peut choisir Soit des couleurs Déjà Prédéfinies Ou on peut aller aussi Jouer avec la couleur Si on veut une couleur Beaucoup plus claire Ou Une couleur Beaucoup plus sombre Ici On va aller dans Colorize Ou colorier Peut-être Je sais pas si En français C'est colorier Colorisation Peut-être Je sais pas Je sais pas trop Fait que là Vous voyez On a passé De une brique rouge À une brique bleue Et comme vous pouvez voir Dans le petit Dans le petit tutoriel À droite Bien c'est bien indiqué D'en faire au moins Six Dans ce cas-ci Hein Rouge Orange Jaune Vert Surquoise Et bleu Mais les couleurs Peu importe Les couleurs Ça reste quand même Votre choix De couleurs Il faut simplement Répéter L'action Afin de Faire en sorte Que Les différentes Briques Soit De Différentes Couleurs Et Vous voyez en même temps Image Speed Ça c'est tantôt Qu'on va l'utiliser Mais on est déjà Rendu À l'étape Où est-ce qu'on va Rentrer Pour la première fois Dans l'histoire Des vidéos Tutoriels Bien Des codes Je ne me souviens pas D'avoir fait ça Aucune fois Même Avec Mes tutoriels Non Mais Chose à savoir Étant donné que Le code C'est quelque chose Que je n'utilise Jamais Bien Moi je recopie Mais Il y a des choses Que des fois Je vais exécuter Sans tout à fait Savoir Pourquoi je le fais Ça c'est Il faut être bien Conscient de ça Que je ne sais pas Toujours Pourquoi je fais ça Parce que Je ne suis pas encore Très très Habitué A ces Au codage Au script Mais Ce n'est pas grave L'important C'est de De commencer Et à un moment donné Peut-être Que je vais dire L'inverse Quand on va avoir Fini notre Jeu Sur Game Maker Studio Après 3-4 ans D'investissement Bien Je vais pouvoir Peut-être Vous dire Que On est rendu Des pros Du codage Avec les scripts Mais j'ai quand même Une grosse brique Je pense que je vous l'avais Déjà dit Mais j'ai une belle Grosse brique À côté de moi Qu'à un moment donné Je vais me mettre À lire Plus attentivement Et Ça va grandement M'aider Oups Je ne savais pas Ce qu'il faisait J'ai regardé Ma brique Ah oui Ici Ici C'était C'était Comment comprendre Qu'est-ce qu'il fallait faire Pour réussir À mettre Le script Là-dedans Parce que je pensais Que je pouvais Simplement sélectionner Et glisser Parce qu'il faut Créer l'événement Dans la brique Et le mettre Dedans On le sélectionne Puis let's go On le fait glisser Mais je ne comprends pas Ça ne marche pas Est-ce que j'aurais pu Le copier À partir D'un autre document Admettons Un document Word Je ne le sais pas Mais Je n'ai pas Réussi À prendre Le script Qui était là Et bien sûr De le mettre Dans L'action C'est que Il a vraiment fallu Que Je le tape À la main Malheureusement Ça c'est un peu Plus long Mais comme J'ai dit tantôt C'est quand même Dans un certain sens Préférable Étant donné Que Ça nous permet De mieux Apprendre Ce qui va Bien mieux apprendre Les variables C'est pas Plus compliqué C'est comme ça Qu'on les apprend C'est juste que Comme là Comme je vous disais Tantôt Ma paresse Faire en sorte Que Je dois Peut-être Vous expliquer ça Et tirer les explications Pour un événement Que j'aurais peut-être Du couper légèrement Au montage Parce que J'ai peut-être Une heure et douze De vidéos Mais j'aurais peut-être Au final Eu besoin De seulement Une demi-heure Hein Parce que là Je cherche Mais c'est pas grave Peut-être que Les prochaines fois On fera en sorte De copier Pas de copier Mais je veux dire De faire en sorte Qu'on fasse Un petit peu Plus de montage Je m'excuse d'avance Si vous trouvez Que la vidéo Est un petit peu longue Et que je parle Inutilement Bon Ici le script A fin de compte Moi je pensais Quand tu exécutes La morceau de code Parce que là On a glissé l'action Là tout ce qui reste C'est de l'ajuster A l'intérieur Puis même ça En ce moment Ça crée des images C'est un peu spécial Ça Je l'ai simplement glissé Puis il me créait Un objet Puis il me demandait C'est-tu un sprite C'est-tu un background C'est-tu 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 Là en ce moment Ça fait des images Mais tout ça Je vais les effacer Plus tard Parce que C'est pas ça Là j'arrête pas De faire Ça fait Ça fait Du n'importe quoi Vous voyez Dans mes dossiers À droite Que le sprite 445 En bas Incluant Fill 45 PNG Ça c'est-tu N'importe quoi Tu veux pas ça Dans tes affaires Mais Peu importe Il y a peut-être Un moyen De le glisser De le copier Si vous le savez Ben Partagez-moi Ce truc Parce que Ça va permettre Aux autres De le connaître Et ça va grandement Nous aider Dans les prochains Tutoriels Vraiment Soyez généreux Donnez Bon À fin de compte Il faut simplement Mettre l'action Puis retaper Corrément le code C'est ça que j'ai trouvé Sauf que là On cherche On cherche On cherche On essaie de trouver J'aurais dû couper ça Au montant Ben C'est pas grave C'est pas si grave Que ça On va parler D'autres choses Comme De quoi Qu'on pourrait Parler En attendant Que je me démêle Dans mes pinceaux Laissez-moi Chercher Du style De jeu Que j'aimerais Créer Avec ce Super Lochiel Game Maker Le fait Ah oui Oui Je peux vous parler Oui Du Lochiel Oui Du Lochiel Game Maker Studio Dans ma première vidéo Oui J'ai toujours En passant Mon nouveau Facebook Patrick Le Collège Jouard Pour Vous abonner Si vous voulez Discuter De jeux vidéo D'informatique Peu importe Ça va être là Pour ça D'or A la limite Si vous voulez J'avais L'intention Bien sûr De vous donner Le Donner Et je dis bien Donner Le Lochiel Que j'ai Game Maker Studio Mais en discutant Avec mon avocat Et oui J'ai discuté Avec mon avocat Bien Il m'a fortement Déconseillé De faire cela Étant donné Que je pourrais Me mettre Dans le pétrin Si je vous donnais Un Lochiel Que je ne devrais pas Vous donner Parce que vous devriez Le payer Ça fait que Le mieux Que je peux faire C'est m'assurer Que sur mon site Internet Je puisse vous donner Le lien Du Site officiel De Game Maker YoYo Game Afin que Vous puissiez Au minimum Avoir Bien sûr La version Lite Je pense qu'il y a Une version Lite La version gratuite La version d'essai Et par la suite Vous déciderez bien Si vous êtes capable D'acheter Ou de trouver Autrement Ce logiciel Très intéressant À voir Ok Ça fait que C'est un petit point Très important Que je voulais Clarifier Parce que Selon mon avocat C'est pas bien De faire ça Ça fait que Comme vous pouvez voir Je me suis enfin Décidé À mettre D'inscrire Le code À l'âge J'ai pas réussi À simplement Le prendre Et glisser Malheureusement Mais On a commencé Par mettre Image Speed Égale 0 Qu'est-ce que Ça veut dire Ça veut dire Que la vitesse De ton image Égale 0 Ça veut dire Qu'elle ne va pas Bouger Parce que Dans mon image J'en ai mis Plusieurs Ok Parce que Si j'avais mis Un J'aurais pu mettre Un Sauf que Vous auriez vu À fin de compte L'image Défilé Parce que J'ai créé Plusieurs images Elle aurait créé Une animation Là Ce qui est intéressant Image Index Et on apprend Une nouvelle chose Ça veut dire Que les images Vont être Aléatoires Random Aléatoires Quand Ils vont arriver Sur le plancher Je le vois de même Ok Et On voit À l'intérieur De random Qu'est-ce qu'est Random C'est Le nombre L'image Le numéro De l'image Parce que Si je ne me trompe pas On avait sûrement Six images Qui veut dire L'image 0 L'image 1 L'image 2 L'image 3 L'image 4 L'image 5 Parce que L'image 0 Le 0 existe Dans ce logiciel Ça fait que Ça C'est quand même Bon à savoir Parce que Là Ce qu'on a fait Cet objet Quand il va être Il va être Dans la salle Ben Quand il va exécuter Le code Que oui Il n'y a pas De changement Dimanche Sauf que Quand le jeu Va apparaître Ben L'image Va être Le numéro De l'image Va être aléatoire Ça fait que Ça On vient d'apprendre Un code Super Important Ça Ce code Là On va s'en servir Dans plusieurs éléments Si on veut Ça Ça va être Vraiment 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 Pratique Vraiment Ça fait que Je suis bien content D'avoir appris Cette petite fonction Parce que Tu peux mettre Plein 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 D'objets Dans un objet Ou de spray D'objets Ça c'est quand même bien Le visuel On continue On fait le Deuxième Non c'est pas vrai Le troisième objet Parce que le premier C'était le mur Le deuxième Les briques Et le troisième La raquette Ou la batte Bats Le bâton De baseball Mais j'aime mieux La raquette Ça sonne mieux Que batte Ou bâton Qu'est-ce qui est mieux Un bâton Ou une raquette Dans les deux cas Ça marche quand même C'est fait pour Taper sur une balle Et la projeter Très très loin Dans ce cas-ci Nous utilisons Bien sûr Le clavier Je ne sais pas Si un jour Je vais être capable D'utiliser Ma manette Microsoft Sauf pour La programmation J'espère que oui Parce que moi Jouer au clavier Vraiment Là Ça m'intéresse Vraiment moins Parce que C'était le gros 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 Problème De mon jeu Castlevania C'était vraiment Ce qui me dérangeait Le plus C'était le gameplay À cause du clavier Les touches étaient mal placées Puis tout changeait ça C'était vraiment Trop d'énergie C'était trop le bordel Fait que On sait jamais Peut-être qu'un jour La dernière vidéo Que je vais faire En tout cas Sur Castlevania C'est vraiment De refaire Tout Tout le Le mapping De la manette Tout de refaire Les touches Fait que On a décidé Que quand On utilisait le clavier Vers la touche gauche Bien Il y avait Un script Qui allait s'inscrire Et Si La place Meeting Vous voyez Meeting Meeting C'est une rencontre Place de rencontre Je ne sais pas trop Si If Ça veut dire Il y a une condition Ça veut dire C'est quoi la condition Ça doit être Si rencontre rien Admettons On On va Ah Je viens de remarquer Si vous regardez bien Je suis en train d'écrire le code Puis en bas On voit Qu'il y a une erreur À la ligne Fait qu'il te dit Déjà Les erreurs Parce que J'ai fait Quelques erreurs Dans ce Dans le codage De un Il y a un symbole Que je n'étais pas capable De faire avec mon clavier Étant donné Le symbole C'est la collade La collade On la voit À la fin Une espèce de Parenthèse Mais avec un petit bout Qui dépasse La collade Et Vraiment J'ai Rocher Pour essayer De trouver Ce symbole Vraiment Vraiment Ça me fait tuer Et Je pense Je pense à ça Quand j'ai dit Que j'ai oublié De faire du coupage Ça ça doit être Ça c'est une période De recherche Intense Que j'aurais peut-être Du coupé Mais c'est pas grave Dans un certain sens On va essayer De faire mieux La prochaine fois Mais dans mon cas La collade Je la vois Sur mon clavier Vraiment Je la vois Mais quand j'essayais De le faire Ça ne me donnait Pas pantoute Ce symbole Là Je ne sais pas Si vous allez avoir Ce problème Là Mais si vous avez Ce problème Là Moi J'ai utilisé Le CTRL ALT Puis mon bouton ENTER Je suis au dessus De mon bouton ENTER Une espèce de De ligne en diagonale Et c'est ça Que j'ai utilisé C'est une espèce De bouton Qui a la grosseur D'un tab Mais ce n'est pas Un tab Et j'ai aussi Dépendamment De ce que tu fais Il y a l'autre Que c'est Les traits bas C'est que Ça C'est lui Ça ressemble D'une virgule Mais ce n'est pas Une virgule Ça ressemble À un apostrophe Fin de compte C'est peut-être ça Ouais Fait que Ces deux boutons Là Ce sont juste Une qui est au dessus Du ENTER Sur mon clavier Je parle d'un clavier Standard Pas le clavier D'ordinateur Portant Parce que ça Ce serait sûrement Différent Dans ce cas-ci Mais Vraiment Au dessus du ENTER Et À gauche du ENTER Mais tu n'as pas le choix Parce qu'à droite Il n'y a pas vraiment rien Sur mon clavier Puis le ENTER Ce n'est pas Où le pan numérique C'est vraiment Où il y a les lettres Fait que c'est vraiment Ça que j'ai utilisé Que j'ai découvert J'ai vraiment pitonné Partout Comme un gros câble Puis Sûrement Qu'on va Je pense à ça On va peut-être Le voir Me taper Comme un gros câble Aussi Peut-être Pour faire attention Je l'ai faite Vous ne l'avez peut-être Pas vu Mais Étant donné Que la boîte De dialogue Est plus petite À droite Des fois Il faut l'agrandir Parce que le codage Je ne le voyais pas Au complet Je me demandais Vraiment C'est quoi C'est quoi Qui se passait Mais Ce n'est pas grave On peut On peut le faire Après Là Vous voyez C'est ça J'essayais de faire Mon symbole J'avais cette espèce De parenthèse Trop bizarre Carré Puis J'étais Vraiment Mais vraiment Pas capable De trouver Mes parenthèses Malheureusement Je vais chercher Quand même Assez longtemps Jusqu'au temps D'être tanné Mais je ne sais pas Sûrement Je ne sais pas Si ça aurait fonctionné Comme ça Peut-être que oui Peut-être que non Je ne sais pas Mais J'ai décidé De De continuer Puis de vérifier Plus tard Mais Maintenant Je le sais Et ça a fonctionné Parce que je l'ai fait J'ai réussi Fait que Tant mieux Tant mieux pour moi Et tant mieux pour vous On peut commencer aussi Le côté gauche Ça c'est bien important De faire le côté gauche C'est À peu près Le même code Si On appuie Vers Vers la droite Sur La Ligne Dx La ligne Dx Si je ne me trompe pas C'est la ligne Ça J'ai beaucoup de misère À m'en rappeler Sincèrement Je vais être franc avec vous Mais de me rappeler Que la ligne Dx C'est l'horizontale Puis la ligne Y C'est la verticale C'est Je ne sais pas C'est quoi le truc Exactement Pour s'en rappeler Mais Dans ce cas-ci Je le sais Parce que la palette A cette place De gauche à droite Ou droite à gauche C'est pour ça que le x Plus 5 Je sais que c'est Le x C'est pour l'horizontale Mais Habituellement J'ai beaucoup de difficulté À m'en rappeler Malheureusement Bien Comme vous pouvez le voir Si j'appuie à gauche C'est Moins 5 Euh X Euh Que ça se déplace Le moins 5 Euh C'est Peut-être Une vitesse Parce que Je pourrais mettre Moins 1 Ça serait Beaucoup moins vite À 5 Je pense que C'est Ça qui vaut 5 pixels Ça fait que Ça va quand même Plus vite Mais ça Ça dépend Ce que vous préférez Euh Ça va être à vous De l'ajuster Ça aurait pu 6, 7, 8 Dépendamment Si vous aimez Quelque chose Qui est très Euh Très Très Comment dire Nerveux Ouais C'est le terme Que je cherchais Et Bien sûr On fait Autant Au côté Droit À côté gauche Euh S'il n'y a pas La place Rencontrée 5 C'est l'objet Du mur Ok Ok C'est le mur Qu'il ne faut pas Rencontrer Ok Ça égale Face Je ne sais pas Si ça On avait mis Trou Ce que ça aurait fait Euh Mais ça doit nous dire Que si on rencontre Le mur Ben Ça ne marche pas Ça fait que Dans ce cas-ci Ça devrait marcher Avec l'objet De la balle Qu'est-ce que ça va faire Oh Ok Je vois Qu'il y a des directions Puis des fois La random Il y a un random Pour L'inclinaison Ok 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 Je viens de comprendre Un petit principe Mais il y a beaucoup De random Comme je peux voir Il y a du random Pour l'apparition Euh De La Des briques Puis là Il y a du random Quand ça touche Euh La 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 palette La raquette La raquette La palette La raquette Le baton Baseball Comme vous voulez Ok Vous décidez Euh C'est que Techniquement La direction Est de 45 degrés Et de temps en fois Ça peut tomber À 90 degrés 90 degrés C'est bien droit Ça je suppose Ok Random 90 Ouais Je suis pas sûr Que c'est Je l'écris Je le Je sais ça Mais Je verrais pas Pourquoi ça serait pas ça Ok Avec l'objet Ben Qu'est-ce qui se bat S'il va S'il va S'il va S'il go Force Égale force Je sais pas Qu'est-ce qu'il veut Dire C'est C'est faux Qu'il S'il va Ou c'est vrai La direction La vitesse Est de 5 Je Ne sois pas Sourd C'est dans quel objet Ce Donc Non C'est l'objet De la raquette Ok Jus-moi C'est Sinon C'est pas vrai Ok Je pense que Peut-être Je le comprends C'est la balle Ça touche Juste le plus Avec la balle Si elle s'en va C'est faux Mais si Elle s'en va Pas Si c'est vrai Qu'elle s'en va La direction Est de 45 Ou 90 Random Une vitesse de 5 C'est le Ifgo Égal Fall Ok En ce moment Je vais vous faire Profiter Du fait Que j'essaie De chercher Le symbole Ah oui Ça Techniquement Cette magnifique Recherche Je vais vous la couper En tout cas J'espère Parce que Sinon Vous allez me voir Commenter Ceci Je fais du n'importe quoi Je suis mieux D'arrêter de parler Tant qu'à ça Ça ne vaut pas la peine J'en ai trouvé Au moins un Ok Cool On l'a trouvé Ok On continue Avec ce beau petit Spécial Accolade Accolade Et on l'a trouvé Enfin Ça fait qu'on va retourner Sur nos vieux scripts Tantôt Bien les vieux scripts Sont pas si vieux que ça Mais Sur nos scripts de tantôt Et on va pouvoir L'effacer Fait que Avec l'objet balle Entre parenthèses S'il va Bien c'est Faux Faux dans le sens Que ça n'arrivera pas Hein Puis s'il va Bien la direction de 45 Avec possibilité De 90 En random A une vitesse Toujours de 5 Mais il faudrait Je ne sais pas Si dans la suite Du tutoriel Étant donné que Je n'ai pas fait La suite encore Bien sûr Je suis en train De commenter La première partie Le second parti Va sûrement se faire Bientôt Mais je n'ai pas encore fait Une question que je me pose Est-ce que Dans le jeu Il va y avoir Augmentation de la vitesse Parce que C'est un problème Au début Bon en tout cas Quand j'ai essayé J'ai testé légèrement Je trouvais que La vitesse C'était un peu Un peu Ça manquait de challenge Hein A 5 C'est pas super rapide Mais ça peu importe Ce qui est important Je pense C'est que la vitesse De votre petite boule Soit équivalent En tout cas Pas plus vite Que la L De la palette En tout cas Parce que Ça serait comme Un peu injuste Si la petite balle Va plus vite Que votre raquette Ça serait pas une bonne chose Selon moi Ça serait préférable De faire en sorte Que Vous puissiez Faire que la vitesse Soit semblable Ici j'ai fait une erreur Vous l'avez peut-être pas vue Mais oui j'ai fait une erreur On va me le rappeler plus tard Dans le code Il y a une parenthèse Carrée Que j'ai pas changée Pour une accolade L'accolade C'est une espèce de parenthèse Comme je vous disais Mais avec Un petit bout en plus Un petit bec pointu On fait ça L'accolade On en met autant Une qui pointe Vers la gauche Que l'autre qui pointe Vers la droite À la fin de compte C'est pour comme Fermer l'information Ensemble Ça c'est possible De le faire aussi Avec Les symboles De Game Maker Mais là on est Dans la grosse Programmation Et j'espère Que ça vous fait plaisir Parce que Sincèrement C'est quand même Pas évident D'essayer de faire Ces Ces codes là Surtout qu'on est Pas habitué En plus On change Il faut s'assurer Comme vous pouvez voir Quelque chose a remarqué aussi Les objets Ben pas les objets Mais les termes Changent de couleur Fait que Vous voyez Il y a du lettrage Qui est jaune Et il y a des lettrage Légèrement rosé Ce mot Bien ça À mon avis C'est extrêmement Important De faire en sorte Que ça soit Cette couleur Parce qu'à mon avis Quand ça ne l'est pas Ça n'a pas Tout à fait Bien Compris Que c'était Correct À mon avis S'il reste gris Surtout si on le voit Le modèle Qui doit être en couleur Ça ne s'agissait pas De la bonne couleur On va dire ça de même Si ce n'est pas de la bonne couleur Que l'exemple À mon avis Il va y avoir Erreur Quand vous allez faire Un test Ça c'est Indéniable Mais dans ce cas Pourquoi ça ne marchait pas C'est parce que Le nom de l'objet Il fallait qu'il soit Identique Et j'avais oublié De mettre Le nom À la fin de compte C'est bon Que je vous montre Les erreurs Je pourrais tout couper Les erreurs Puis quand les erreurs Vous arrivent Vous ne comprenez pas À la fin de compte Je suis en train De me re-questionner Ce que j'ai dit tantôt Est-ce que je devrais Couper au montage Toutes mes petites gaffes Je ne pense pas Surtout si ça dure Ça n'abuse pas On reste dans l'heure Je pense que ça pourrait être correct De vous montrer les gaffes Parce que vous allez En vivre des erreurs Comme ça Puis si ce n'est pas expliqué Bien jamais Vous allez trouver le moyen De corriger Cette maudite erreur Fait que Je vais y réfléchir Puis si vous avez Des commentaires En rapport à ça Si vous préférez Que je fasse un montage Propre, propre, propre Que je fais juste expliquer Parfaitement Sans voir les erreurs Que j'ai pu vivre Ou si vous préférez Au contraire Les voir ces erreurs-là Pour passer plus de temps Avec le prof Pour avoir plus de plaisir À écouter Ma magnifique voile De radio AMFM N'importe quoi On prend une petite gorgée Mais on s'amuse On s'amuse bien Il faut avoir du fun Parce que Des tutoriels On s'entend Que ce n'est pas toujours Évident à faire On se retrouve Sur l'objet De la balle On est rendu À notre quatrième objet Et On va ajouter Bien sûr Un du codage Toujours Du script Dans notre objet Et je n'ai pas encore compris Le go Égal False Je sais que ce n'est pas vrai C'est faux Aller Égal Faux Mais Ça ne m'indique pas En tant que tel Qu'est-ce que ça fait Il y a des choses Que je comprends Mais il y a des choses Que je ne comprends pas Comme ici Tu crées un code Que C'est faux L'allée est fausse Mais le code en haut Tu start with the new To have the create event With the follow code J'aurais peut-être dû Ajouter ce code-là Dans la création de la balle Peut-être bien Peu importe Si Il go S'il va Égal Le vrai L'objet Le bad Point X Autrement Si Y Est plus grand Room Restart Oh Ok Room Est Restart Ça veut dire Que la Room Va sûrement Repartir Si La balle Quitte Les Y Je crois bien Que c'est là Room Je le vois de même La room Elle va redémarrer Si la balle Est plus Haute Si le grec Est plus haut Que la Haute Que la room Que la hauteur de la room Sûrement Là Je sais pas Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Je me souviens plus De mon corps Ah ouais Là il y a l'espèce De Haute symbole Ah mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Là je m'en souviens plus Mais vous voyez Le if Y L'espèce de Plus petit Non dans ce cas-ci C'est plus grand Que Y est plus grand Que Ah ben ok Je viens de catcher Ce symbole là Je viens de catcher En le disant Si le Y Est plus grand Que la hauteur De la room Ben la room Va redémarrer Ça ça veut dire Que si la palette La raquette rate la balle Et la balle la descend Elle passe après Bien La room Va redémarrer Est-ce que c'est ça Qui est arrivé Oui Oui je pense que Oui c'est arrivé C'est que C'est quand même Ça c'est quelque chose Que Il était très très facile A l'époque A une certaine époque Quand j'étais jeune Non Quand je faisais mon tutoriel Sur Castlevania Oui c'est une fonction Qui était facile à faire Avec uniquement les symboles Mais là on le voit en code Ça fait que ça peut être intéressant Le problème Au début Je n'utilisais pas vraiment le code Parce que d'un Je ne le connais pas très bien Mais c'est toujours plus risqué Je trouve De faire des erreurs Mais à quelque part Peut-être C'est beaucoup plus facile De manipuler Ou de régler des problèmes Que tu poses Tu dis Ok j'aimerais ça faire Tel, tel, tel ou telle chose Avec le code Peut-être Je ne sais pas si je me trompe Mais on verra bien Dans le futur Mais à la fin de compte Quand on y pense Quand je vais faire mon jeu Mon vrai jeu Le vrai jeu Que je n'ai pas encore décidé J'ai eu déjà des propositions On pourrait parler d'un Zelda Oh un Zelda Mais sincèrement Tant qu'à faire un Zelda J'essaierais de combiner Les deux styles de jeu Autant vu de En hauteur Vu à la style Du premier Zelda De Legend of Zelda Qui ressemble aussi Au style Le Zelda Qu'on retrouve Le seul Zelda Sur la Super Nintendo Tiens on l'a trouvé Notre symbole Mais malheureusement Je ne me souviens même plus Il faut voir que je me retappe Toutes les lettres aussi À un moment donné Et je disais donc Oui faire le style Autant en haut Que vue de profil Comme le deuxième Zelda De C'était quoi Return of the Return C'est quoi Link Adventure Ouais Je pense que c'était ça Link Adventure Legend of Zelda 2 Le sous-titre Si je ne fais pas D'erreur de mémoire Mais ma mémoire N'est pas Elle n'est pas parfaite Pour pantoute Mais Beaucoup de défauts Mais J'aimerais bien Mélanger les deux Oui Tu sais L'espèce de RPG Vu de haut Et quand on rentre Dans les zones Cavernes Ou donjons Peu importe On puisse le faire De profil Mais on verra bien On verra bien Parce que Je n'ai pas encore Tout à fait décidé Comme je le dis Mais j'attends Toujours d'autres Propositions Les propositions Sont toujours bienvenues Mais j'ai quand même Une idée Je ne dis pas que Je n'ai pas du dépenta De ce que je veux faire Je vous avais déjà parlé Bien sûr De Gargol Quest Demon Chris Demon Chris Qui est bien sûr La suite de Gargol Quest 1 et 2 Le premier sorti Sur NES Non pas vrai Sur Game Boy Le deuxième sorti Sur NES Et le troisième Sorti Sur Super Nintendo Malheureusement Un très 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 beau jeu Mais quelques lacunes Au niveau du design Et de la difficulté de jeu Mais on pourrait corriger ça J'aimerais beaucoup Me taper Ça serait vraiment Un ex Ça serait une suite En tout cas Très très logique Avec un Castelvania Oui J'ai pas vu vraiment Ce qu'on faisait Je pense qu'on rentrait En collision Étant donné que Je ne peux pas reculer Oui c'est ça Notre objet Ball La balle Oui On va Bien sûr Rentrer en collision Avec les murs Et on va faire en sorte Une petite fonction Très simple Vous voyez Move Bounce All Ça veut sûrement dire Que ça va rebondir N'importe où Peu importe Quelle partie Que ça va toucher La vérité C'est vrai Ça va rebondir Partout Hein Ou ça va rebondir Dans toutes les directions Mais je pense pas C'est toutes les directions Étant donné que Il n'y a pas de retour Vers l'arrière Ça va Quand on touche les murs Peu importe Si la balle revient Ou elle monte Elle ne va pas changer De direction En rapport Au Y Très important À savoir Après ça C'est quoi Move Bounce All Through With Other Instants Destroy Ah Direct ça Vous avez vu Avec les autres Objets Il y a Destruction Ça ça veut dire Ça implique Carrément Les briques Move All Bounce Oui La variable Ah On peut ajouter Une variable Là la question Que je me pose Ici C'est-tu deux propositions Qui nous offrent Peut-être Peut-être Variable direction Direction Point de direction A de X A de Y Motion Add Speed De 5 Variable Dire Ok Et le dire Égal Point de direction Ok Ouais 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 Je pense C'est ça Ça doit être Ça doit être Exactement Ce que je disais Ouais Si je comprends bien Move Là je suis au troisième script En passant Si vous me suivez Un peu Si vous n'êtes pas trop perdu Dans mon délire Vous avez De là Ce que je disais Move Bounce Ça c'est toujours la même affaire Ça va bouger partout Mais on ajoute une variable ici Qui est la direction Dire À mon avis c'est la variable direction Qui est une très bonne chose À savoir en passant Qu'est-ce que ça fait Ça veut dire que Le point de direction Ça veut dire À mon avis Qu'est-ce que j'expliquais tantôt Si ça va vers le haut Si ça touche le mur Ça va continuer d'aller vers le haut C'est comme ça Je le vois Vraiment J'espère que je ne me trompe pas Mais toujours à une vitesse de 5 Ça c'est bien Mais tu sais Inventer là Personnellement Inventer la variable La concevoir de 0 Là en ce moment Je ne serai pas prêt J'ai la capacité de copier Vraiment Ça c'est correct C'est facile Vous allez en faire autant Vous n'allez pouvoir copier Ce qui se fait Mais la créer À partir de rien Savoir logiquement Quelle étape Il faut demander avant Je suis très 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 loin De là Très très loin Mais Avec de l'effort De la patience Du travail De la lecture Et vous Pourquoi pas Pourquoi pas On va réussir un jour Je vous le promets À faire de la vraie programmation Dans ce jeu Tout en étant habitué à en faire Parce que ça va être ça un peu l'idée Là J'espère Dans d'autres tutoriels On va être capable encore De faire Bien sûr Des scripts Ça va grandement aider Et ça va nous permettre aussi De faire en sorte Qu'on soit capable De Ah oui Il fallait changer d'objet ici D'apprendre D'évoluer dans tout ça De devenir meilleur J'ai fait juste un copier-coller Mais Il me semble que Je n'ai pas besoin de tout Vous voyez Ce n'est pas évident Parce que Il faut bien lire Il faut quand même Comprendre l'anglais Parce que là Je ne vous fais pas la traduction Parce que je sais très bien que Mon bilinguisme Est assez douteux Mais je comprends bien l'anglais Je veux dire Je suis capable de lire Je suis capable de comprendre Mais là Vous faites la traduction intégrale Je vais m'abstenir Les amis Parce que Un plan pour que je perde Mes abonnés Sur ma chaîne YouTube C'est que J'aimerais ça Éviter ça Je veux continuer À augmenter Dans mes amis YouTube Mes amis YouTube Mes abonnés Ce n'est pas automatiquement Des amis Mais vous n'êtes pas des ennemis C'est très important De le savoir Vous n'êtes pas des ennemis Vous profitez de mon matériel Et j'en profite Parce que vous me donnez des vues N'inquiétez-vous pas Je ne suis pas rendu millionnaire Loin de là Vraiment très très loin de là Quand il faut faire le calcul Que Un dollar Équivaut à 1000 vues On s'entend que Je ne suis pas encore rendu riche On continue avec Bien sûr L'événement D'objet Et la balle Et le bat C'est ça que je vois Objet Ball Objet Bat On voit ça dans l'événement Ça va nous permettre De diriger La balle Dans La direction X ou Y Dépendamment De La motion Bien du déplacement C'est carrément ça Dépendamment du déplacement De la balle C'est juste que Je lis Je réfléchis en même temps Je veux dire Je l'ai fait Quand je l'ai fait J'ai fait de manière mécanique Je ne me questionnais pas trop Mais là étant donné que J'ai le temps de lire D'observer Là ce que je vois C'est que Il y a la variable Direction Ça c'est quand il y a Contact Je crois bien Avec La Je crois Peut-être que je me trompe Quand il y a contact Avec La bat Et ça nous dit Dépendamment De la direction Ça va l'envoyer Dans cette direction Mais c'est difficile À comprendre Surtout Le direction Égale Point direction Entre parenthèses Autre X Autre Y Virgule X Virgule Y La motion Motion A De déplacement ajouté Direction 5 Sincèrement Il y en a peut-être Qui ont compris Ce que ça voulait dire Mais moi J'ai pas tout compris J'ai pas tout compris Pas en tout Le Other X Other Y X Y À la fin Entre parenthèses Je pourrais pas vous dire Exactement Ce que ça implique Pour l'instant Pour l'instant Mais étant donné Que j'ai ma grosse brique Je suis prêt à l'ouvrir Puis de checker ça Mais étant donné Que je suis pas sûr Que ça va prendre On va être capable De le trouver tout de suite On va au moins La prochaine fois Peut-être prendre Un peu plus de temps Pour faire un peu Plus de recherche Au moins là Je sais qu'il faut que je cherche À un moment donné C'est quoi ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Motion add Ben déplacement ajouté Ouais Je le traduis Intégralement Français La vitesse Direction 5 Bon ok Ça veut dire C'est toujours Sûrement le déplacement Qui est de 5 C'est ça que je crois C'est ça que j'en pense Est-ce que j'ai raison Peut-être pas Peut-être pas Mais pour l'instant J'espère que vous suivez Quand même bien Puis ça serait bien Je répète L'invitation Mais Étant donné que c'est Des petits tutoriels Que vous allez avoir La chance de finir le jeu Peut-être qu'il y a du monde Qui vont décider D'investir Un petit peu Plus d'énergie Afin de faire Que le jeu Puisse être Un peu plus intéressant Ben Si vous êtes gentil Ma récompense Serait Envoyez-moi Votre exécutable Et on le mettra Sur mon site J'ai déjà La section Exprès Pour les jeux Des abonnés Il reste simplement Ajouter des jeux Des jeux Qui sont jouables En passant Faudrait pas Qu'il y ait des bugs En ouvrant le jeu Sinon votre jeu Vaut pas être Ben ben populaire On crée la room C'est là qu'on va Ajouter tous les objets Qu'on a fait Parce qu'on a quand même Fait 4 On a fait L'objet des murs L'objet pour les briques L'objet pour Le bat La raquette Que j'appelle moi-même Raquette Mais vous savez Depuis tantôt je l'ai dit Baton, raquette Bat de baseball Peu importe C'est votre choix Et l'objet de balle Après cela On va donner Le bon setting A notre room On va placer L'objet mur C'est quand même Spécial Comment ça a été Décidé Parce que moi Sincèrement J'ai toujours été Habitué de créer Un objet Que je répétais Plusieurs fois Pour créer un mur Mais dans ce cas-ci C'est vraiment Un objet Que tu étilles Parce que cet objet-là Vraiment Ça me surprend Que ça soit comme ça Mais En tout cas On peut carrément L'étirer Fait que Tu déformes l'objet Comme vous pouvez le voir Pour faire 3 plateformes Platins Horizontales Et verticales Et Si je ne me trompe pas On n'était pas Capables De faire ça Dans le Game Maker 8 Pro Ou Pro 8 Non 8 Pro Je pense que c'est mieux De même Mais ce n'est pas grave Malheureusement Ce logiciel Est désuet Maintenant Ça me fait Beaucoup de peine Sincèrement Je vais peut-être Vous le dire souvent Mais je trouve ça triste De ne pas avoir été Capable de transférer Mon jeu Castelvania Sur Game Maker Studio Il y a peut-être un truc Il y en a peut-être un Mais à mon avis Non Ce n'est pas Compatible Malheureusement Mais si Par hasard Vous connaissez Un truc pour le faire S'il vous plaît Je le veux J'aimerais tellement ça Continuer à travailler Mon Mon Castelvania Sur Game Maker Pro Ça ne me tente plus De toucher Au Game Maker Non Je dirais Je serais content D'ouvrir Mon Castelvania Sur Game Maker Studio Je pense que j'ai dit Pro Studio C'est le studio Maintenant Le nouveau Le bon Le récent Qu'il faut jouer avec Fait qu'ici On augmente On peut modifier La La Forme Comme tantôt Je disais La forme De votre Sprite C'est assez spécial Sincèrement C'est quelque chose Que je ne m'attendais Pas de faire Je ne sais pas Si c'est quelque chose Que je vais Utiser Mais On Apprend On apprend C'est que L'idéal C'est de copier L'objet Puis de coller Puis d'en ajouter Un autre Vous voyez C'est un peu plate Parce que vous voyez Je suis obligé De déplacer un peu Ma fenêtre Mais c'est moi Qui est un peu Qui devrait simplement Agrandir la fenêtre Pour qu'elle épouse Parfaitement La fenêtre Qui est là Afin de compte Les petites icônes Pourra nous permettre De Ok On le place L'autre côté Vous voyez Ça ne s'est pas placé Parfaitement Mais avec Le alt Si vous l'utilisez En même temps Que pour déplacer Votre objet Vous allez pouvoir Le mettre Tout ce que vous voulez Et à fin de compte Avec le alt Appuyé Ça permet De D'ignorer la grille Ça peut être Sympathique Si Vous voulez L'utiliser Et si on va changer À fin de compte Tant qu'on changeait Les Y Pour 30 Ben là On change Les X C'est pas assez grand Malheureusement On va aller dans la propriété De l'instinct Et on modifie On a au complet Ça fait que ça nous fait Un beau mur Qui est techniquement Invisible Ça fait que Ça peut être quand même Pas pire Là On peut s'amuser À mettre Nos petites briques Notre petite balle Et en plus Notre belle raquette verte Sincèrement Les couleurs C'est génial Monsieur C'est à vous d'échanger Vous ne les appréciez pas On va faire Malheureusement Je me suis rendu compte Avant il y avait une fonction Que j'aimais bien utiliser C'est le Shift Appuyer Tantôt je parlais du Halt Je placais mes objets Ce que j'avais Mais le Shift Nous permettait De faire carrément Une traînée D'objets Ça fait qu'en place De tout le temps Cliquer une fois Comme là Je clique Je clique Je clique Je laisse appuyer Ton doigt sur Shift Puis là Ça te fait une traînée D'objets Mais là Je ne comprends pas Et ça ne marche pas Ça ne le fait pas Pantout C'est un peu spécial Mais En tout cas Là ici Comme vous pouvez voir Il y en a 7 Ici Je pense qu'il y en a 8 J'en ai 8 moins Que ce qu'on voit Dans la demo Mais peu importe L'important c'est de placer Tous nos objets Pour pouvoir Faire le test Ultime De voir si ça fonctionne Bien Fait qu'on fait Un petit run Mais étant donné que Je savais que j'avais Fait une erreur Vous voyez ici Ça dit Dans l'objet Bat L'événement Space Action 1 À la ligne 9 Uninspected Il dit qu'il ne connait C'est pas le symbole Fait que là Faut que tu retournes Mais là Voyons C'est quoi Dans l'objet Bat Ok Objet Bat Ok Voyons C'est quoi l'affaire C'est l'événement C'est quoi Événement Space Ok Dans le bat Événement Événement Space Ok C'est là Je vais dans le code Quel symbole Qui marche pas Attends Attends Là je le vois Moi C'est le petit Ben Afin de compte Je le voyais pas là Mais c'est vraiment Le dernier symbole À la page À la ligne 9 En plus C'est ça Il nous le dit Moi je suis un peu Toton J'ai mal lu Mais il disait vraiment Que c'était à la ligne 9 Qu'il y avait un problème Il disait que le symbole N'était pas reconnu Fait que là J'essaie En plus moi De chercher Quel C'était quoi Le script Qui fut avec Malheureusement Mais C'est pas grave On va chercher Pardon Une petite demi-heure Hein Pas vite Je cherche pas en ligne De demi-heure Mais c'est tout le temps Plus facile de le dire Qu'on l'a fait La première fois Ben je veux dire De voir après Les erreurs Qu'on a fait Ou les symboles Ou les trucs Qu'on a oubliés Ben Mais dans ce cas C'est lui Le joueur qui est Random Il manque-tu un code Peut-être à l'extérieur Des fois le code On le voit pas Comme il faut On va vérifier Ça c'est correct Ça c'est beau Ça c'est beau Ouais Ok La petite Ok 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 J'ai tassé J'ai fait des Des tables À fin de compte J'ai tassé Est-ce que c'était nécessaire Je sais pas Mais je l'ai fait Étant donné qu'on le voit Qu'est-ce qui se fait Et j'ai changé Bien sûr Mon symbole Fait que J'essaie à nouveau Fatal erreur Create object Qu'est-ce qui se passe Ok J'avais oublié De mettre Un Object All Ball Create 0 Ligne 1 If you go Fall Ok Fait que là Ce que j'avais vu tantôt Que je vous ai dit Dans ma balle J'avais oublié De mettre un code Et ça ça va vous arriver Souvent Vous avez vu Là je vous explique Des problèmes Qui me sont arrivés Si j'avais tout coupé ça Malheureusement Vous n'auriez pas eu Ce code là Vous auriez peut-être Vécu ce problème là Mais vous ne l'auriez pas eu Et dans mon objet Moi Ici De ma balle Le premier J'avais oublié un code Je l'ai lu tantôt Mais j'avais oublié De le mettre Je pense que c'est Go égale False Quelque chose Juste ça En rapport à la balle Simplement ça Il manquait un code Fait que On Faut s'assurer De retourner Dans notre Page Pour la balle Parce qu'on le voit En haut Que c'est l'événement De la balle La création De la balle Ça c'est bien important Et là Ça c'est la création De la brique Faut quand même Se rappeler aussi Là je reviens A l'introduction Complètement On va Faut trouver La petite Baballe Une demi-heure Plus tard Mais non C'est pas vrai On va Bien sûr Passer à l'autre Et voici On est dans la balle On devrait être pas loin Qu'est-ce qu'il nous manque Exactement Attendez On va regarder Le Le code Parce que Je refais le jeu C'est quoi l'erreur Fatal erreur Numéro 1 Création d'un événement Pour l'objet Ball Push Exécuter Erre Variable Get Go Il est en train de vous expliquer C'est quoi le problème Mais Ça reste un peu Un peu du chinois Objet Ban Création C'est ça Faut aussi Tu as rappelé C'est quoi Créer 0 Ligne 1 Et c'est GoFund Ok Sincèrement Il va y avoir un code De même J'ai juste fait du Copier-coller Je pense que j'aurais eu De la difficulté À savoir C'est quoi l'erreur Mais Dans ce cas-ci Je pense C'est La création De l'événement Il manque juste Quelque chose À créer Pour qu'il puisse Après ça Faire le reste Du codage C'est ça Le problème C'est ici Exactement ici Le Go Égal False Ça Je ne l'avais pas mis C'est là Que je l'ai réalisé Je ne l'ai peut-être Pas réalisé là Maintenant À la seconde près C'est quelque chose Que je vais réaliser Et bien sûr Le corriger Après Fermez un petit peu À la fenêtre Ça aiderait ma cause Je ne sais pas Pourquoi je m'obstine À le mettre Hors cadre C'est du n'importe quoi On est bon les amis Il nous reste Trois petites minutes Ça fait que On peut Aller mettre Simplement Le petit code Ça va prendre Trois minutes De le trouver Je suppose Non je pense Je suis en train De faire la lecture Ça doit être pour ça Je ne sais plus Où mettre la boîte Mais le code Normalement Est correct Et Qu'est-ce que je fais Le script Il est déjà là Le script Ah oui 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 Il fallait inventer Un autre script Je crois bien C'était ça C'était juste ça Il ne fallait même pas Le mettre dans le script Il fallait l'ajouter Une chance que je regarde Mes vidéos à nouveau Parce que ça me rappelle Certaines choses Dans l'objet Il y avait deux scripts Il y avait carrément Deux scripts Et voilà Nous avons notre jeu Là la petite boule Elle ne bouge pas Je ne sais plus Je pense qu'il faut Péser sur Space Pour que ça se mette À bouger Je ne suis pas certain Mais je pense que c'est ça Et Nous avons Terminé La première partie Du tutoriel En plus Je vais même réussir À toutes les minutes Là vous voyez Là il vient de faire Un random Fait qu'on a notre 45 degrés Normalement Puis à un moment donné Il va changer D'inclinaison Ça je suppose que On peut vraiment Jouer avec ça Pour le random Et peut-être même N'en mettre plus Vous voyez là Il vient de partir Bien droit Fait que Il faut juste Se demander Le 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 random Si Les angles Correspondent À un rapporteur d'angles Parce que Ça c'est un petit truc Un petit élément Qui n'est pas toujours Évident à gérer Les angles Pour les directions En tout cas Ça fait que C'est tout Pour cette vidéo J'espère Que vous avez Apprécié Cette première partie De ce tutoriel Et N'oubliez pas De me mettre Des bons commentaires De mettre un pouce De vous inscrire D'aller sur mon facebook À Patrick le collègue joueur Et De continuer A suivre mes tutoriels Ça fait que Le prof Vous dit Bye Et À la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada